Alors actuellement, depuis quelques jours, nous avons une tendance à la hausse des contaminations et des hospitalisations et nous avons une stabilisation au niveau des décès. Il y a actuellement moins d'hospitalisations des personnes de plus de 80 ans et moins de décès chez les personnes dans les maisons de repos. Par contre, on assiste actuellement à une augmentation des hospitalisations des personnes dans la soixantaine ou dans la septantaine. Depuis début janvier, nous assistons aussi à divers endroits du pays à une augmentation du nombre de variants et tout spécialement du variant appelé variant britannique. Selon les estimations, et ce jusqu'au 23 janvier, on pense qu'il y a entre 10 et 20% des infections qui sont liées à ce variant, tout en sachant qu'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'effectivement, il y a très logiquement une tendance à analyser au point de vue phylogénétique plus de souches qui proviennent de clusters, de regroupements d'infections et que l'on s'attend à trouver ce variant plus présent dans ce type de situation. Il est clair, on le sent tous, que le virus fait de nouveau pression sur nous depuis quelques temps. Cette pression est liée à l'augmentation de différents facteurs, l'augmentation d'une part de nos contacts rapprochés, sans doute, d'une plus grande mobilité, on va en parler, de l'effet saisonnier qui persiste, nous sommes toujours dans une saison, nous sommes essentiellement à l'intérieur, potentiellement regroupés, et d'une contagiosité plus élevée liée à ces nouveaux variants. Nous pouvons contrer ceci, en tout cas nous pouvons lutter contre cette évolution par des mesures que nous connaissons bien. Nous pouvons renforcer encore nos DIC et nos dispositifs de défense. Nous connaissons tous ce qu'il faut faire, nous connaissons tous les mesures qui fonctionnent, comme par exemple la limitation des contacts. Ceci n'est pas un proverbe chinois, mais une personne que vous n'avez pas vue, vous ne pouvez pas l'infecter. On peut en faire un proverbe lié au Covid. Réduisez vos contacts étroits pour ceux qui, actuellement, continuent à avoir plus que le nombre limité de personnes qu'on nous autorise à voir. Travaillez à domicile, et on ne le dira jamais assez, faites-vous tester aux moindres symptômes en contactant votre médecin traitant. Nous avons montré que nous pouvions contrer une situation au mois de novembre, et nous avons montré une grande rémanence dans cet effet pendant les mois qui sont découlés, en décembre et en début janvier. C'est la persévérance et, si possible, l'augmentation de nos actions dans ce domaine qui va nous permettre de rejoindre le printemps et de rejoindre une période où plus de gens seront vaccinés, avec, à ce moment-là, un espoir tout à fait différent dans l'évolution de notre société. Au niveau des chiffres, en moyenne, nous avons eu 12% de chiffres supérieurs. Excusez-moi, ceci est une erreur. En moyenne, nous avons eu une mobilité de 12% actuellement inférieure au temps normal, ce qui est comparable à la période que nous avions eue entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël. Ce chiffre est relativement stable en Flandre, alors qu'il s'altère, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de ce chiffre en Wallonie et à Bruxelles. Globalement, comme on le voit dans les courbes en dessous du zéro, nous avons plutôt une tendance à l'augmentation de notre mobilité depuis le 20 janvier. Pour Bruxelles et pour la Wallonie, les gens se déplacent à nouveau un peu plus pour le travail, alors que cette mobilité est stable en Flandre. Dans toutes les régions, par contre, nous avons une augmentation légère des déplacements pour les transports publics et pour les déplacements vers les magasins. Si on s'intéresse, cette fois-ci réellement, aux chiffres épidémiologiques, nous avons eu en moyenne 2120 nouvelles infections par jour, ce qui représente, on l'a dit, une augmentation de 5% par rapport à la moyenne de la semaine qui précède. Cette augmentation est présente sur l'entièreté du territoire, comme on le voit ici, à l'exception de la région de Bruxelles-Capital avec moins 13% et du Luxembourg avec moins 10%. Les chiffres de Bruxelles, cependant, à nouveau, doivent être pris avec des pincettes, parce que le pic des retours de voyageurs se situe dans la période de comparaison. Et on sait que le retour des voyageurs a été particulièrement important, avec beaucoup de testing dans la région de Bruxelles-Capital. Ceci pourrait donc minimiser ainsi les résultats de la semaine présente, puisque l'on se compare à un moment où le nombre de nouveaux diagnostics a été particulièrement important à Bruxelles à cause du retour des voyageurs. Ceci est donc peut-être un phénomène temporaire et un certain artefact. La plus forte augmentation est observée dans la province du Limbourg, qu'on voit en sombre avec plus de 25% d'augmentation. Et c'est important parce que c'est maintenant le 16e jour consécutif pendant lequel les chiffres augmentent dans la province du Limbourg. Et cette augmentation est de plus en plus importante au cours des trois derniers jours. La semaine dernière, le plus grand nombre de cas, en nombre absolu, a toujours été dénombré dans la province d'Anvers, ainsi que dans les deux Flandres. Si on s'intéresse aux strates d'âge dans lesquelles cette infection est présente, les augmentations les plus fortes sont à noter chez les enfants, avec 84%, et chez les adolescents, avec 18%. Ceci est partiellement une réalité, bien sûr, et est aussi le reflet du fait qu'actuellement, on a une stratégie de dépistage large mise en place sur les clusters dans les écoles. Ceci aboutit à ce qu'actuellement, au niveau des chiffres des nouvelles personnes positives, une contamination sur cinq est actuellement diagnostiquée chez les enfants ou chez les adolescents. Si on s'intéresse cette fois aux hospitalisations, on se rend compte qu'il y a une augmentation, on l'a déjà dit, en entrée de jeu. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 135 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui fait 17% de plus que la semaine précédente. Et cette augmentation se manifeste dans pratiquement tout le pays. Une partie extrêmement importante, plus d'un tiers, en l'occurrence 36% des hospitalisations, se passe actuellement dans les deux Flandres. Ceci nous amène à avoir toujours entre 1900 et 2000 patients hospitalisés, en l'occurrence 1958 patients hospitalisés, dont 324 aux soins intensifs, et 60% d'entre eux sont actuellement sous respiration artificielle. Le nombre total des patients hospitalisés, vous l'avez remarqué, est parfois un peu à la hausse, parfois un peu à la diminution. En l'occurrence ici, c'est moins 1%. On continue à avoir une diminution régulière des patients hospitalisés en soins intensifs, en l'occurrence, il s'agit de moins 12%. Enfin, concernant les décès, nous avons des chiffres qui continuent à fluctuer autour du même niveau. Nous déplorons actuellement 50 décès par jour, c'est 4% de moins que la semaine dernière. C'est surtout, on l'a déjà dit en entrée de jeu, le nombre de décès dans les maisons de repos qui diminue, alors que ce n'est pas le cas au niveau des hospitalisations. Merci pour votre attention. D'ici mars, tous les résidents de maisons de repos seront complètement vaccinés. À ce moment-là, pourrons-nous nous baser sur le nombre d'hospitalisations, au lieu du nombre de cas, pour évaluer les mesures mises en place ? Pouvons-nous nous attendre à un assouplissement des mesures ? Alors, ceci est une question importante parce qu'effectivement, elle impacte un peu l'espoir qu'on peut avoir du changement dans la société et d'une diminution du confinement en fonction de la politique de vaccination. Lorsque tous les résidents des maisons de repos qui le désirent, et on voit actuellement que c'est au moins 80-90% d'entre eux, auront été vaccinés par leur deuxième dose, soit vers la mi-février ou le 20 février, nous aurons ainsi protégé au mieux une population particulièrement fragile qui a payé de sa vie de manière disproportionnée le prix de cette pandémie. Nous espérons donc, si le vaccin montre une efficacité dans ce groupe d'âge aussi élevé, ou au moins presque aussi élevé que dans les études, voir drastiquement diminuer le nombre de décès global liés au Covid dans notre pays. Cependant, ces résidents constituent un groupe limité à à peu près un cinquième des personnes qui occupent les lits d'hospitalisation ou les lits de soins intensifs dans le contexte de la pandémie au Covid-19. La diminution ainsi de leur hospitalisation, qui est bien sûr attendue, apportera une bouffée d'air, c'est clair, à nos services hospitaliers, mais seulement une bouffée d'air limitée, limitée à un cinquième potentiellement au mieux de cette situation. Il restera, malgré cette vaccination, un nombre important de personnes qui seront encore infectables. Il y aura encore un groupe assez limité qui aura une protection de cohorte au niveau des maisons de repos et de soins, mais pas dans la population générale. Et il reste, dans la population qui n'est pas dans les maisons de repos, un énorme nombre de personnes qui sont potentiellement à risque de faire des complications, tous les plus de 65 ans, toutes les personnes entre 45 et 65 ans avec des pathologies sous-jacentes. Et ceci constitue probablement quelque part entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Ce n'est donc qu'après la vaccination massive, une quinzaine de jours déjà, après d'ailleurs la première dose de cette population de plus de 65 ans, que l'on pourra avoir un impact plus significatif sur l'hospitalisation en soins intensifs, entre autres, et dans les hôpitaux en général. Ce n'est qu'à ce moment-là que ces chiffres diminueront de manière importante, on l'espère, dans la mesure où le vaccin gardera toute son efficacité sur les souches qui circuleront à ce moment-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra alors envisager de pondérer différemment les deux facteurs que l'on sait importants, le nombre d'hospitalisations que l'on a tous les jours et le nombre de nouvelles contaminations qu'on a tous les jours. Ce nombre de nouvelles contaminations pourrait être un facteur moins important si la population cible est bien protégée, mais pour cela, il faudra attendre certainement quelque part en avril ou en mai.